C'est à nous ici de renverser la bascule. Parfois, une réunion publique en terrain conquis, ça ne suffit pas. Alors on en fait deux. Et à la Pierre-Eusée, hier, les avis étaient partagés. Une fois j'ai voté extrême droite et là je vote forcément Bruno. J'avais voté pour Durand l'autre fois et là non, non, non. Il vient dans le quartier juste quand il a besoin de ses voix, tout ça. Monsieur Durand, il est sympa avec nous, franchement, il nous aide et tout. Il a fait beaucoup de choses pour nous en fait. Philippe Durand l'a compris, sans les voix des abstentionnistes, pas de second mandat. Alors comme son adversaire, il sort la carte du soutien national. La porte-parole du gouvernement Najat Vallaud-Belkacem, jamais à court d'arguments. Ce dont je suis sûre, c'est que les gens qui se sont abstenus au premier tour ne voudraient sans doute pas qu'on décide à leur place de ce que va devenir cette ville. Il a fait la preuve ces six dernières années de sa capacité à négocier dans l'intérêt des canets. C'est le fait par exemple que le CHU, le projet de CHU se déploie enfin. Ça veut dire près de 6000 emplois. Deuxième étape, au centre des congrès, rassurer les déjà mobilisés. Près de 700 personnes hier et Philippe Durand qui rappelle qu'il renoncera à la députation en cas de second mandat. Dernier rassemblement ou rendez-vous pour l'avenir, Philippe Durand a en tout cas choisi de se concentrer sur le bilan. Quand on est arrivé, tout allait à volo. Un stade nautique en ruine, une bibliothèque démodée, un tramway qui déraillait. Bon voilà, nous on a fait le boulot, on a redressé les choses, on a redressé les finances, on a trouvé les moyens d'investir. Voilà, c'est ça une gestion de gauche. D'aucuns réclament un nouveau Philippe Durand. On dirait bien que le message est passé. On dirait bien qu'il n'y a pas de garde, il n'y a pas de garde.